C'est très facile d'entendre, c'est toujours le même, après le fâche de la sentience de 2014. Le procès de 2014, je dirais, je n'étais pas satisfait du verdict. En 2014, je n'étais pas satisfait du verdict. Alors, ce n'est pas totalement vrai. J'étais satisfait dans la mesure où Vilté et Vera ont été innocentés parce qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques contre eux. Disons-moi, j'ai été heureux par le fâche, par le cas de Clemente Vera et Daniel Vilté, mais... Mais, par définition, je dirais, et ce que j'ai dit à l'époque au gouverneur d'Otubaï comme à la présidente Kirchner, et la présidente Kirchner en était d'accord. Monsieur Urtoubaï, lui, m'a répondu, ou plutôt, je dirais, a fui et n'a pas répondu. J'ai dit à l'époque qu'un seul homme, avec deux armes, ne pouvait pas tuer deux jeunes femmes, dont ma fille, qui était armée, je dirais, pour voyager, qui avait été dans des pays beaucoup plus dangereux que l'argentien. Donc, après le fâche du ruis oral, j'ai fait deux conversations particulières avec la présidente de la naissance, la présidente Kirchner et l'Otubaï, pour dire qui m'a dit à la chique française, et particulièrement un homme, qui ne peut pas m'aider deux chiques et violer aussi. Donc, quand je le dis à la présidente Kirchner, elle réactionne en la bonne direction, comme, digamos, ma manière de penser, et le gouverneur d'Otubaï, bouge les yeux comme un homme. Quel est le motif de la réunion avec le procureur général ce matin ? C'est toujours la même chose. Moi, je veux, je dirais, que l'enquête rouvre. Je laisse, je dirais, au pouvoir judiciaire de trouver les chemins juridiques de cette réouverture. Mon premier objectif, évidemment, est la réouverture de l'enquête de l'enquête, mais je donne la possibilité au pouvoir judiciaire de l'enquête de l'enquête, de l'enquête de l'enquête de l'enquête, de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête. D'autant plus que le président Macron, je dirais, dans les objectifs qu'il a assignés à sa diplomatie, c'est de nouer des partenariats avec d'autres États pour lutter, pour développer les techniques, les formations, pour lutter contre un objectif qui est universel, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et particulièrement, ce année, notre diplomatie franceuse, le président Macron, donne ordre à la représentation franceuse en extrançant, de lutter contre une chose terrible qui s'appelle le féminisme, avec des étudiants, de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête, doncs, c'est un angle très fort de la diplomatie franceuse, et le cas de la franceuse, c'est, en ce moment, cette direction actuellement, pour le pouvoir politique français, c'est de comprendre la vérité et de faire un exemple.